Sous-titrage Société Radio-Canada Signeur universel de détresse, alerte, Ulysse est appelé au poste de commandement. L'Odysseus s'approche d'un objet volant. Ses appareils de propulsion et de détection ne répondent plus. Objet volant en détresse, un pilote à bord. Chers Kain, voyons à quoi il ressemble. Montre-le-moi. Bien. Visualisation et agrandissement de l'objet sur grand écran. Chers Kain, agrandis l'image davantage. Bien, Ulysse. Père ! Que se passe-t-il donc ? Témis et moi avons capté des signaux de détresse. Oh, une femme dans la conque ! Mais d'où peut-elle bien venir ? Analyse confirmée, propulseur en panne. D'où qu'elle vienne, nous ne pouvons pas la laisser. Chers Kain, nous y allons. Bien. Nous approchons de l'appareil. Opération de sauvetage et mesures de sécurité programmées. Je vous remercie de votre hospitalité. Et vous m'avez sauvée. Je m'appelle Galatée. Tu entends, Témis, c'est curieux. Elle parle comme un automate. C'est peut-être tout simplement un robot. Hé, Nono ! Réveille-toi, voyons ! Nono ! Ah ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Dis, ça se mange, ça ? Hein ? Quoi, ça ? Ce truc-là. Ce bijou. Il a l'air drôlement appétissant. Je le mangerai bien. Nono ! Oh, et puis après tout, demande-le-lui toi-même. Excusez-moi, j'ai une petite proposition à vous faire. Quoi ? Enfin, que tiensiez-vous d'échanger mes clous contre votre broche ? Tais-toi, Nono ! Est-ce bien une broche ? Elle a une forme bizarre. Ma broche. D'où viens-tu, Galatée ? Comment s'appelle ta planète ? De Néréopolis. Où est Néréopolis ? Allons, les enfants. Elle nous dira cela plus tard. Elle doit être fatiguée. Appel de détresse décollée. Écoutez. Ici Néré. S.O.S. à tous les univers. Néré est vivant, je répète. Ici Néré. À tous les univers S.O.S. Je suis vivant. Néré ? Les signaux ne viendraient pas de la conque. Shirka, explique-toi. Attention, une flotte de tridents vient de se former. L'Odysseus est encerclée. Des milliers ! Des millions ! Par toutes les galaxies, comment s'échapper ? Chirka, déclenche l'écran de protection. Inutile, Ulysse. Tu ne peux leur résister. Galaté, lâche cet enfant. Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi nous as-tu trompé ? Vous êtes prisonnier de Néréopolis. Vous devez suivre les hommes requins. À l'extérieur, un vaisseau vous attend. Appel universel de détresse. Être de bonne volonté. Ici Néré. À peine à tous les univers. Répondez ! Ici Ulysse, j'écoute. Lève-toi, Ulysse. Tu ne peux rien faire pour l'aider. Tu ne peux rien faire pour l'aider. Que vont devenir les compagnons sans nous ? J'aimerais trouver une autre brosse comme celle de Galaté. Oh, ne dis pas ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ce bijou. Ah bon ? Pourquoi Galaté a-t-elle évité de nous prévenir ? Où est ce Néré ? Ah, je vais enfin voir de la compagnie. Qui es-tu ? Parle. Viens près de moi. Je vais te faire une petite place. Ne t'inquiète pas, le voyage ne sera pas long. Sais-tu où on nous emmène ? À Squalopolis. Et connais-tu Néréopolis ? Oui, oui, mais il faut dire Squalopolis maintenant. C'était une planète indépendante jusqu'à ce qu'elle soit envahie par les hommes requins. Elle a bien changé maintenant, tu verras. Télébac, Témis, mes enfants ! Oh, père, tu es là ! Ayez confiance, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi n'ont-ils pas laissé les enfants avec nous ? Parce qu'on ne met pas de rémorat aux enfants. Rémorat ? Un appareil qui se pose sur la poitrine. Un appareil qui se pose sur la poitrine ? Je crois comprendre. J'en ai vu un. Est-ce que tous les adultes en portent ? Oui, grâce à cela, ils peuvent nous manœuvrer comme des pantins sans volonté. Et est-ce que tu sais qui est Galatée ? Galatée, oui, je sais qui c'est. C'est la fille de feu, le roi Néré. La fille du roi Néré, le roi de Néréopolis, tu en es bien sûr ? Lui seul pouvait nous sauver. Ils l'ont emmené, il a disparu, tout le monde le croit mort. Non, il est vivant. Vivant ? Oui. J'ai entendu sa voix, son message de détresse. Enfin, quelqu'un a entendu son appel. Alors, tout est encore possible. Il faut le faire savoir à tous les habitants de Néréopolis. Si le peuple sait que Néré est encore vivant, il pourra lutter de nouveau. Il faut qu'on s'évade. Pour moi, impossible avec ça. Mais toi, tu peux le faire. Tu le dois. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Oh, ce bruit, c'est la cloche d'insupportable. Oh, jusqu'à arriver notre prisonnier, ça recommence. Approchez, venez voir ces esclaves comme ils sont beaux. Venez regarder de près, on peut toucher. Je prends ce garçon, il sera parfait demain pour les joutes. Des joutes, demain, de quoi parlez-vous ? Les joutes nautiques pour la fête de demain. Les enfants s'affrontent par équipe. Ils se battent en duel, c'est très amusant, tu verras. Sur des gondoles ? Tout squalopolis sera là. Courage, Télémac, nous te retrouverons. J'espère. Prends bien soin de Nono, il t'aidera. À toi, la petite. La petite, c'est moi ? Allons, ne te vexe pas. Je ne me vexe pas, je suis assez grande pour me défendre toute seule. Elle a du caractère, c'est petite, c'est très bien. Ça fera une excellente impression demain pour la grande fête. Allez, nous avons à se perdre du temps. Conduis-moi cette jeune personne et son tonneau de bière chez nos danges. Un tonneau de bière ? Où est-ce qu'il a vu un tonneau de bière ? Eh bien, mon pauvre Nono, j'ai l'impression qu'il parle de toi. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. La petite, c'est toi. Mais le tonneau de bière, je ne vois pas. Non, lâchez-moi ! Vous n'avez pas le droit ! Regarde bien ce prisonnier, Ulysse. Oh, c'est horrible. On dirait qu'il a oublié qui il était avant. Sinon, il n'accepterait jamais de faire ce qu'on les oblige à faire. Mais là, tous les deux ! C'est le moment de jérulise. Parle et va-t-toi. Monsieur l'officier, monsieur l'officier, je suis malade, je... Retourne à ta place tout de suite ! Mais je me sens mal, ça ne va pas, je vous en supplie. Attention, ils se sont ! Attrapez-les ! Il n'a pas de rémorat ! Attrapez-les ! Léobagnez-les ! Bata ! Invitez ! Vraiment, le voilà ! Léobagnez-les ! Bonjour. N'aie pas peur, je m'appelle Triton. Et toi ? Si tu n'as pas de rémorat, tu es ici chez toi. Entre. Aucun de vous ne porte de rémorat ? Alors vous êtes donc encore libres, agissez, il le faut ! Pourquoi ne tentez-vous pas de vous soulever ? Ici ou ailleurs, on finira par se faire prendre. Écoutez-moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nere, votre roi est en vie. Oh, Nere, c'était un sage aimé de tous. Puisque je vous dis qu'il est vivant, il faut me croire. Allez lutter avec lui. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire ? Pourquoi ne cherchez-vous pas à le rejoindre ? Si Nere est vivant, où est-il donc ? Nere est ici. Nere, c'est moi. Et si c'était vrai, écoutons-le, mes amis. Il dit peut-être la vérité. Il est fou. Nere, tu es puissant. Nere ne peut pas avoir ton visage. Tu veux m'abuser ? Laisse-les, Ulysse. Nous ne pouvons pas compter sur eux. J'ai eu de la chance de t'avoir rencontrée. Grâce à toi, je sais maintenant que mon père est toujours vivant, Télémaque. Comme tous les gens de Nereopolis, j'ai continué d'espérer qu'il reviendrait nous sauver un jour. Jusqu'au jour où on leur a mis des rémoras sur la poitrine. Je comprends tout. C'est donc à cause de ces rémoras que ta sœur Galatée n'a pas compris le S.O.S. de Nere ? Exactement. Tout le monde maintenant a perdu l'espoir depuis que le Doge a imposé les rémoras. Mais moi, j'espérais malgré le Doge. Les cloches sonnaient. Les cloches ? Oui, les cloches. C'est Nere qui les fait sonner pour provoquer le Doge. Mon père peut se transformer en n'importe quoi. Tu étais unijambiste, maintenant tu es vieillard. Pourquoi n'as-tu pas repris ton vrai visage ? Crois-tu qu'ils m'auraient cru davantage ? Pour eux, j'étais mort et j'avais disparu pour toujours. J'ai préféré me cacher parmi eux jusqu'à ce que quelqu'un capte mon message, que quelqu'un les persuade que j'étais vivant. Mais le désespoir les a aveuglés. Il n'y a plus que toi, Ulysse, qui crois vraiment que j'existe. Alors ne nous décourageons pas. Agissons. Oh, quel drôle de vêtement, j'ose pas bouger là-dedans. C'est vraiment le costume le plus drôle que j'ai jamais porté. Moi aussi, je trouve ça rigolo. Écoute, écoute le bruit. Vous deux, attention. Vous avez intérêt à bien vous tenir quand vous vous trouverez en présence du Doge. Sinon ? Sinon, qu'arrivera-t-il ? Sinon, ce sera ça. Allez-y, entrez dans la salle des rémorats. Veux-tu dire que tous les rémorats de la ville sont reliés à cette salle ? C'est ça, c'est la salle de contrôle. Bien, vous aussi, vous serez soumis. Évadons-nous, Triton. Nous évader ? Oui, et détruisons le centre des rémorats, il le faut. Oui, mais il faut sortir. Exact. Demain auront lieu les joutes nautiques. Alors ? Tu es sûr que c'est bien un jour de fête ? Oui. Mais c'est très calme, on n'entend pas de musique. Et il n'y a pas de chanson, ni de feu d'artifice. Les hommes requins ne supportent pas certains de nos sons. Ils interdisent tout chant et toute musique. Maintenant ! D'accord, vas-y ! Pourquoi riez-vous ? Je suis Néré, le roi Néré ! C'est Néré, votre roi. Allons, quelqu'un parmi vous doit bien le reconnaître. Ah, c'est pas vrai, le roi Néré ! Ah, c'est pas vrai ! C'est mon vrai roi ! Regarde, que font-ils là sans rémorat ? C'est vrai, le dange sera furieux s'il la prend. Capturons-les et emmenons-les à la salle des rémorats. Ah, c'est pas vrai ! La salle des rémorats est encore loin ? Non, c'est la prochaine salle, juste après celle-ci. Alors, comme ça, petite fille, tu tiens pas que de soulever ce rebout par télékinésie ? C'est là ! ... ... ... ... ... Oh, Télémaque est ici. Tâchons de détourner l'attention du Doge et de ses invités le plus longtemps possible. C'est ici. Oh, mon père! Papa! Qu'allons-nous faire? Allons les aider. Mais qui est cet homme, c'est géant? C'est mon père. Triton! Comment détruire le centre des rémorats? En retrouvant la cassette qui contient les codes de tous les programmes, mais en la connectant avec le circuit central. Puis, il suffira de tout effacer. Ce sera simple comme bonjour. À condition de ne pas être dérangé. L'accident de ne pas être dérangé. Alerte la salle des rémorats! Ho! Ho! Hé! Hé, s'est mis, qu'on peut concourager mieux! À la gorge! Non, non, fais sonner les cloches pour avertir les habitants de Néréopolis que Néré est de retour. Hé, attends-moi! Ça y est, Triton, cette fois, tout est pareil. Branche le circuit. Néré est de retour, Néré est vivant. Néré est dans le palais, Néré est vivant. Néré est de retour, Néré est vivant. Si seulement j'avais de quoi me défendre. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Que se passe-t-il? C'est le chant de mon peuple qui se libère enfin d'une longue servitude. Je crois que nous sommes sauvés et ton peuple aussi. Les Rémorans n'agissent plus, ils n'agiront plus jamais. Mon père! Galatée! Galatée, ma petite Galatée, ma chère enfant. Père vivant, tu es bien vivant, merci. Père, regarde! Le chant fait éclater les tridents! Vous savez bien que le jour où quelqu'un croirait à la vérité, le peuple de Poséidon perdrait sa force. Tu as raison, Néré, la vérité n'a pas besoin de Rémorans, car elle est plus forte que toutes les armes. Et nous, gens de la terre, nous nous défendrons contre le peuple de Poséidon. Jamais nous ne serons asservis par leur Rémorans. Nous avons subi leurs épreuves, nous avons déjoué leurs pièges, nous quitterons l'Olympe. Les dieux ne nous empêcheront pas de rentrer chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada